Musique Hello tout le monde c'est Marie Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous me demandez beaucoup et régulièrement C'est donc une vidéo update de ma peau et de ma routine peau Donc déjà je voulais vous dire un petit peu que je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires sous mes vidéos Vous avez été beaucoup à suivre mes vidéos sur l'acné Et souvent justement vous me demandez où j'en suis avec ma peau Si j'ai encore des boutons, comment sont devenues mes cicatrices, si elles partent ou pas Et souvent je vous réponds en commentaire mais je peux comprendre que sans vidéo et sans photo Ce soit un petit peu compliqué pour vous de suivre un petit peu ce qui se passe Et de savoir si vraiment ça s'améliore ou pas D'où cette vidéo Donc d'abord je voulais vous dire que ma peau va beaucoup mieux J'ai beaucoup moins de boutons qu'avant voire pas du tout en fait Voilà donc je vous ferai un petit peu aussi une vidéo sur les raisons qui ont fait que j'ai beaucoup moins de boutons Mais en attendant je vais vous laisser avec des images de ma peau J'ai fait des zooms pour que vous puissiez voir etc Donc comme vous pouvez le voir ma peau va beaucoup mieux Elle est beaucoup plus lisse, beaucoup plus belle, beaucoup plus radieuse Les cicatrices se sont beaucoup effacées Elles ne sont plus du tout rouges comme elles pouvaient l'être avant Voilà elles se sont vraiment fondues dans la couleur de ma peau Et il reste surtout un petit peu le dénivelé mais qui se voit quand même légèrement Donc je suis quand même assez contente de toutes ces améliorations Parce que c'est vrai que c'est pas toujours agréable pour soi-même D'avoir même des cicatrices qui vous rappellent sans cesse que vous avez eu de l'acné Donc voilà moi je suis très contente Donc j'espère que ces images peuvent un petit peu vous aider à vous rendre compte de l'amélioration Qui peut se faire en un ou deux ans Voilà j'ai fait aucun traitement de type laser C'est vraiment qu'avec des crèmes et avec le temps que j'ai réussi à avoir ce résultat là Donc voilà j'espère que déjà ça vous rassure un petit peu Et surtout je voulais vous dire que normalement l'acné ça finit quand même par partir Si vous faites ce qu'il faut au bout d'un moment vous en serez débarrassé peut-être pas complètement Mais ça ira mieux Et si vous avez peur que vos cicatrices ne partent pas Sachez que ce n'est pas vrai Les cicatrices finissent par partir mais il faut quand même du temps Donc il faut être assez patient, il faut prendre sur soi Et il ne faut pas trop s'en vouloir non plus Il ne faut pas trop stresser à propos de ça Et normalement ça devrait aller Ensuite je voulais vous parler de ma routine Donc si jamais vous ne le savez pas J'ai fait plusieurs routines du matin Donc je vais vous mettre ça ici Et je voulais vous dire qu'en fait Je vous parle souvent de la gamme Aven Qui est vendue à parapharmacie Qui est très très bien pour les peaux apnéiques Pour les peaux sensibles Si jamais vous êtes à tendance allergique Que vous réagissez vite aux produits Voilà c'est une gamme très douce Et ayant vu ce que la gamme a pu faire pour ma peau Je ne peux que vous conseiller cette gamme Par contre un petit hic c'est que Moi j'utilisais l'eau micellaire d'Aven Donc c'était de l'eau d'Aven micellaire Donc qui permettait aussi le démaquillage Mais qui était avant tout faite pour nettoyer le visage Mais elle est sans savon Donc elle est beaucoup moins agressive Elle est faite pour les peaux sensibles etc Le problème c'est que cette eau Donc qui est une bouteille bleue en fait Ils ne la font plus apparemment Et ils l'ont remplacée par une bouteille transparente Un peu rose saumon Enfin avec des écritures rose saumon Qui est en fait une lotion micellaire Et la seule différence c'est que En fait il y a des composants De... Qui n'étaient pas dans la bouteille bleue Qui sont maintenant dans cette nouvelle bouteille Et le problème c'est que moi Cette nouvelle bouteille en fait Cette lotion Donc c'est pas une eau c'est une lotion Enfin je vais pas dire qu'elle mérite Parce que c'est pas vrai du tout Mais je sens quand même qu'elle est un petit peu plus agressive Alors c'est pas vraiment le terme adéquat Mais voilà Je sens qu'elle me picote un peu de temps en temps Donc j'ai dû forcément réduire mon utilisation de cette eau Ce qui fait que souvent je ne l'utilise que quand je suis maquillée Ou une fois que je me suis démaquillée Pour un petit peu enlever tout ce qui peut rester de maquillage Qui n'est pas parti pendant la douche par exemple Donc voilà Donc j'utilise quand même une fois par jour Mais j'essaye de vraiment pas l'utiliser plus qu'une fois par jour Parce que sinon je sens que ça a tendance quand même à attaquer ma peau Ce qui est un petit peu surprenant Donc c'est peut-être que moi C'est que la parapharmacienne m'avait dit que justement Cette version, donc cette lotion micellaire La nouvelle version Était faite justement pour les peaux sensibles Et qu'en hiver comme on a la peau plus sèche Il faut quelque chose de plus doux Et donc que cette bouteille là devrait convenir Elle était censée être plus douce Moi je trouve que c'est un petit peu l'inverse Mais après moi j'ai de la peau quand même très réactive Donc si vous avez la peau sensible Et que vous regardez cette vidéo Justement ça peut peut-être un petit peu vous aider A faire vos choix Lorsque vous rentrez dans la parapharmacie Et que vous savez pas Quel produit acheter Donc ce que j'ai fait en fait C'est que je suis allée à la parapharmacie Et j'ai acheté carrément les bonbonnes D'eau d'avenne De l'eau thermale en fait Vous savez qu'on utilise en été Quand il fait chaud Et on s'en vaporise un peu partout Pour se rafraîchir Et bien c'est ce que j'ai acheté Et en fait Si je devais vous conseiller un produit Si vous avez la peau sensible La peau irritée La peau acnéique C'est d'acheter ce produit Franchement L'eau thermale d'avenne C'est nickel Pour se nettoyer la peau Ca n'attaque pas Ca n'est pas irritant C'est vraiment doux Et en plus Elle est presque Pas hydratante Mais elle est vraiment anti-irritante Donc vous avez pas la peau rouge d'irritation Après C'est vraiment génial Donc moi ce que je fais C'est que Soit j'en vaporise sur un coton Soit je me vaporise directement le visage Et j'attends que l'eau un petit peu Sèche ou rentre dans mes pores Donc j'attends en fait que ça sèche naturellement Et ensuite je tapote le reste avec un coton Et voilà le tour est joué En plus c'est vraiment rapide Donc c'est parfait pour les matins notamment Et je fais ça aussi après la douche Pour un petit peu calmer Parce qu'avec la chaleur L'eau chaude de la douche Un petit peu le shampoing qui peut couler sur le visage On sait jamais trop Donc voilà je rince avec ça Et je trouve que c'est vraiment parfait Donc je voulais vraiment vous en parler Parce que C'est vrai qu'on a tendance quand même à penser Il me faut quelque chose avec du savon Je veux être propre Je veux pas juste me rincer le visage Mais il faut quand même admettre Qu'on est pas super sale Je veux dire à moins que vous alliez tout le temps dehors Et que vous touchiez Que vous fassiez la bise à 15 000 personnes à la journée Vous avez pas non plus besoin de vous décaper le visage C'est pas une partie du corps C'est une partie du corps qui est beaucoup exposée Mais c'est pas une partie du corps qui est sale On est quand même dans une société civilisée Voilà il y a pas plein de maladies partout Donc Certes il faut se laver Mais c'est vrai que si vous avez la peau sensible Moi je vous conseille vraiment ce produit Ça n'empêche que de temps en temps J'utilise quand même le cleanser d'It Works Dont je parle dans ma routine du matin Donc c'est un nettoyant en fait pour visage Donc c'est vraiment un nettoyant Il y a des agents nettoyants dedans Contrairement à l'eau d'Aven où c'est vraiment que de l'eau thermale d'Aven J'espère que cette vidéo vous a plu Que ça vous aide bien sûr comme d'habitude Et moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires Si il y a des produits que vous voudriez que je teste Dont vous avez entendu parler Que ce soit pour l'acné ou juste pour les peaux sensibles Ou si vous voulez juste mon avis sur quelque chose Ou s'il y a une vidéo en particulier que vous aimeriez que je fasse Un sujet que vous aimeriez que je traite N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous Et aussi à vous abonner si jamais ces vidéos vous plaisent Et voilà Donc je me répète mais je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye bye